Le monde était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui il y a longtemps. C'était une période où les individus oubliaient de se montrer aimables et bienveillants les uns envers les autres. Plutôt que cela, ils ont opté pour l'égoïsme et la méchanceté. Le monde devient triste et sombre. À l'étage supérieur, surveillant tout, se trouvait Dieu. Après avoir constaté à quel point les choses avaient mal tourné, il a ressenti une profonde tristesse. Cependant, au cœur de tout cela, il y avait un individu distinct. Il s'appelait Noé. Noé se distinguait des autres. Il était aimable, il s'occupait de sa famille. Il continuait à faire ce qui était juste. En raison de sa bienveillance, Dieu l'a remarqué. Un jour, Dieu s'adressa à Noé. Il a discuté avec Noé du projet majeur qui vise à laver le monde avec une inondation majeure. Mais en raison du bonheur de Noé, Dieu désirait garantir sa sécurité, ainsi que celle de sa famille. Dieu a assigné à Noé une mission spécifique édifier un grand navire nommé, Arche. Ce navire n'était pas ordinaire, il devait être suffisamment spacieux pour accueillir la famille de Noé, et deux de l'ensemble des espèces animales du globe. Noé a commencé à travailler, même si les personnes qui l'entouraient ne comprenaient pas pourquoi. Ils le ridiculisèrent, estimant qu'il était stupide. Cependant, Noé ne s'en préoccupait pas, il avait confiance en Dieu et poursuivait la construction de l'Arche, étape par étape. Après l'édification de l'Arche, quelque chose de remarquable s'est passé. Les animaux ont commencé à se présenter en coups, lions, éléphants, girafes et même de petits insectes. Tous se sont alignés à afin de monter à bord de l'Arche. Comme l'avait annoncé Dieu, à deux de toutes les espèces d'animaux du monde. Noé et ses proches leur a apporté leur aide pour se retrouver à l'intérieur. Veillez à ce que tous les animaux soient confortables. C'était un spectacle splendide, tous les animaux variés partageant une vie paisible. Ensuite, le ciel s'est assombri et les premières gouttes de pluie ont commencé à couvrir le sol, la pluie a été intense comme jamais auparavant. Le ciel émet de l'eau, jour et nuit, pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que les précipitations étaient intenses et que les eaux s'élevaient, des villes entières et tous leurs résidents ont disparu sous les vagues, ne laissant rien derrière eux. Au sein de l'Arche, Noé et sa famille se trouvent. Il y avait 13 animaux et tous étaient en sécurité et secs. La pluie et la tempête les entouraient, mais ils demeurèrent ensemble, en attendant le moment opportun pour s'échapper. En fin de compte, la pluie a cessé cependant, la terre était toujours humide. Noé devait vérifier si la sortie de l'Arche était sûre. Un corbeau fut envoyé, mais celui-ci revint, ne trouvant aucun endroit où s'installer. Il envoya ensuite une colombe, qui revint aussi. Noé resta encore quelques instants et renvoya la colombe. Il apporta cette fois une feuille d'olivier, ce qui indique que les eaux se retiraient et que la vie reprend à croître. Yarche s'arrêta rapidement au sommet d'une montagne. Enfin, la terre était assez sèche à pour qu'ils puissent quitter leur vaste maison en bois. Noé, accompagné de sa famille et de tous les animaux, franchit la porte de l'Arche et se dirigea vers le sol meuble et humide. Ils se décontractèrent les jambes et inhalèrent profondément de l'air frais. Le monde paraissait impeccable et neuf. Tel un livre blanc qui attend d'être rempli d'histoire, les fleurs ont débuté leur floraison. Les arbres ont repris leur croissance et sont redevenus grands et verts. Pendant que Noé et sa famille étaient sur la nouvelle terre, Dieu prononça une nouvelle parole à Noé lui-même. Il a fait un engagement très particulier. Dieu a fait la promesse de ne plus jamais envoyer un déluge. Couvre l'ensemble du globe. Et comme symbole de cette promesse, il a illuminé le ciel d'un arc-en-ciel, il y avait une lueur et une couleur vive, un rappel de l'amour de Dieu envers toute créature vivante. Abonnez-vous pour explorer, cliquez pour soutenir, partagez pour propager la passion, merci. Sous-titrage ST' 501